... Il me fait plaisir aussi d'accueillir une autre poète qui a connu très bien Gaston Miron. Et quand elle peut, elle vient faire son tour. Et je suis sûrement reconnaissant. Son nom c'est Lisa Carducci qui veut nous dire un petit quelque chose concernant Gaston Miron et on va entendre sa poésie. On écoute Lisa Carducci, toujours la solo box poésie et musique de première partie. Le poème que Mireille vient de lire, ça doit être un poème important parce que j'avais choisi le même. Alors je ne vais pas vous l'imposer de nouveau. Je vais vous lire un texte que j'ai écrit sur Gaston Miron. Je l'ai intitulé « Le secret rapalier ». En 1990, l'Association des écrivains calo-canadiens tenait son congrès à Ottawa. Il participait aussi de nombreux écrivains venus des États-Unis, d'Italie, d'Allemagne et d'ailleurs. Pour illustrer le thème « Pluralisme et littérature », un invité de Marc avait été convié en la personne de Gaston Miron. Or, M. Miron avait déjà un certain âge. C'était quatre ans avant sa mort. Il marchait avec difficulté et n'avait pas de voiture. Les organisateurs m'avaient demandé si je pouvais le véhiculer entre Montréal et Ottawa, d'autant plus que j'étais francophone. Ainsi, nous pourrions poser en route. J'étais honorée d'aller cueillir M. Miron chez lui avec ma Toyota bleu-gris. M. Miron monta à l'avant et recula son siège de façon à pouvoir tendre ses jambes un peu raides. Il me connaissait de nom, mais n'avait jamais rien vu de moi, puisque je n'avais alors publié qu'un recueil de nouvelles et un de poésie. J'étais un peu intimidée devant le personnage, mais il mena rondement la conversation, ce qui me détendit. Il portait, si mon souvenir est juste, une chemise à carreaux et un jeans, avec un veston marine, sans cravate ni le papillon, bien sûr. Au cours de la conversation, j'ai dit que je ferais des jaloux si je répandais que j'avais pris à bord le plus grand poète du Québec. M. Miron garda le silence et j'en fais autant. N'avais-je offensé ? Avaient-ils compris autre chose ? Un instant plus tard, ils ont rempli le silence pour me dire « Je ne suis pas un poète ». Pardon ? « Je ne suis pas un poète », martela-t-il. Gardant l'œil sur la route, je tournais rapidement la tête vers un passager pour voir s'il riait, ou souriait du moins. Mais là, il était impartible. Je n'osais ajouter quoi que ce soit, encore moins l'interroger. Il reprit la parole pour expliquer. Ce sont les autres qui le disent. Je n'y peux rien. « Vous faites souvent cette blague ? » demandais-je. « Chut ! Chut ! » « C'est un secret ! » dit-il avec le plus grand sérieux du monde. Je ne l'ai donc jamais répété. Aujourd'hui, nous rendons hommage à Gaston Miron qui a quitté ce monde depuis déjà 19 ans. Je prends donc la liberté de révéler son secret. Je vais vous lire un seul poème de ma dernière apparition, au cœur et à l'entour. Roma Il pleut, il pleut ce Rome, sur les quais de Termini. Il pleut sur les Roumains, sur les Hongrois, leurs pensions et leurs BNB, sur les Nord-Africains et leurs commerces suspects. Il pleut, il pleut sur les Indiens, leurs bijoux et fringues. Les Zingarés, multicolores, enfants au sein, la main fendue. Toute la nuit, il a plu, sur les rues jamais désertes, amplifiant sur les pavés le bruit des roues et des talons. Puis, sur les États-Unis, au rire sonore qui tend les bars. Les Sénégalaises offrant leur généreuse rondeur. Il pleut encore ce matin sur le verran monumentale, sur les fontaines, les piaces, le colisée, les mille clochers. Sur le tracé vrai, il pleut, et sur moi, et en moi, toi seule, épargnée, si loin, si loin. Sous-titrage Société Radio-Canada